Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce mardi 25 mai, j'étais l'invité de BFM TV pour un débat avec un député LREM autour du duel entre Gérald Darmanin et Audrey Pulvar. On rappelle ce qui s'est passé au tout début d'émission. Mais ce qui m'intéressait dans ce débat, c'est que c'était face à un député LREM qui est capable d'être critique vis-à-vis de la majorité et des institutions de la Ve République. Il a d'ailleurs fait dans cette émission en disant que le pouvoir exécutif était trop puissant et il a aussi dit à la fin que j'avais raison sur le problème que posent les propos du syndicat Alliance dans la manifestation du 19 mai. Voilà, je vous laisse regarder cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne au passage et comme toujours, je vous retrouve à la fin. Oui, c'est notre débat avec Frédéric Descrosailles qui est député de la République En Marche du Val-de-Marne. Bonsoir, monsieur le député. Nous sommes avec Antoine Léaumant, responsable de la communication à la France Insoumise. On va remonter un petit peu le fil des événements, ou pas très loin. Après la guerre des plaintes, c'est la politique de la main tendue puisque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a proposé à Audrey Pulvar la tête de liste Ile-de-France socialiste aux élections régionales, de la rencontrer. Après l'avoir écoutée sur une chaîne Info Confrère, LCI, il l'a entendu dire davantage de propos positifs en ce qui concerne la police. Donc politique de la main tendue et Audrey Pulvar y est favorable. J'ai bien vu l'intention et la main tendue par le ministre de l'Intérieur et donc je la saisis cette main tendue. Je suis contente que le ministre de l'Intérieur ait entendu mon propos ce matin. dans son intégralité qui était le même propos que celui que j'ai toujours tenu. Je ne considère pas que toute la police nationale soit violente ou raciste. Au contraire, je soutiens la police nationale. C'est une institution de la République que je respecte. Alors, il y a 36 heures, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est au bord de l'apoplexie. Il portait plainte. Maintenant, c'est la politique de la main tendue. Il se laisse emporter par ses émotions, le ministre de l'Intérieur, monsieur le député ? Ça ne lui ressemble pas, je ne le connais pas comme ça. Dans cette affaire, il a rappelé une ligne rouge qui est de ne pas mettre en cause l'institution de la police dans son ensemble. Quand Audrey Pulvar disait « J'attends des excuses de la police » à propos de l'affaire Malek Ousekine, c'était bien une mise en cause de la police en tant que telle. C'était très curieux comme formule parce que les excuses de la nation, à la limite, de la police nationale qui est sous la responsabilité des gouvernements successifs de la Ve République, c'était curieux. Donc, il a rappelé cette ligne rouge en disant « On ne met pas en cause cette institution » parce qu'elle nous ressemble, la police. Donc, il y a des esprits chagrins, des esprits tordus, des esprits brillants, des esprits ouverts parce qu'ils sont très nombreux et qu'il n'y a pas de police raciste, il n'y a pas de police de violence d'État. Donc, il a rappelé cette ligne rouge. Maintenant, on en fait beaucoup autour de cette affaire. Moi, je considère que l'actualité, celle et régionale. Il va y avoir un faible taux de participation. Et je tiens à rappeler que je soutiens, par exemple, Lacan-Étire de Laurent Saint-Martin qui est un des seuls candidats qui s'intéressent sur l'île de France, qui s'intéressent au pouvoir des collectivités et à la capacité entre les différentes collectivités de dialoguer pour être efficace dans l'action publique qui est conduite par différentes administrations. D'accord. Donc, n'en faisons pas trop autour de Gérald Darmanin. Moi, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il s'était planté. Si on relit ce qu'a dit Mme Pulvar, elle dit qu'elle était assez gênée par une manifestation soutenue par l'extrême droite à laquelle participe un ministre de l'Intérieur qui marche sur l'Assemblée nationale pour faire pression sur les députés en train d'examiner un texte de loi concernant la justice. Elle a dit que c'est une image qui, pour moi, était glaçante. Il n'y a pas de mise en cause de la police. Il y a une mise en cause de cette manifestation spécifiquement à laquelle participait M. Darmanin. Et je pense que moi, M. Darmanin, est un peu gêné aux entournures vis-à-vis de cette manifestation puisqu'on a vu les propos qui ont été tenus dans cette manifestation. Une mise en cause de la justice, des mises en scène assez violentes puisqu'était mimée une attaque contre des policiers dans laquelle ensuite les assaillants... Alors pourquoi est-ce qu'il fait machine arrière là maintenant, Jérôme Darmanin ? Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas motif à porter plainte en fait et que du coup il passe un peu pour un... Il s'est ridiculisé. Il s'est un peu ridiculisé. Donc le ministre de l'Intérieur qui normalement est censé être en charge des élections plutôt que de s'occuper d'organiser les élections efficacement vient s'insérer dans une campagne en Ile-de-France dans laquelle par ailleurs il y a quatre ministres du gouvernement qui sont candidats dont Mme Schiappa qui est sous sa responsabilité directe. Donc au bout d'un moment, il faut qu'il se rappelle de quel est son rôle et qu'il n'en sorte pas. Monsieur le député ? Encore une fois, on lui a fait dire et fait faire beaucoup de choses qu'il n'a pas dites et pas faites. On lui a dit qu'il voulait intimider Mme Poulvard. Je ne crois pas qu'Audrey Poulvard soit de nature à être intimidé. Je ne pense pas. En tout cas, Gérald Darmanin aime être contredit parce qu'il est combatif et qu'il aime se battre. Donc je pense que simplement, il a rappelé encore une fois, il était dans son rôle de représentant et de protection. Pourquoi il est sorti de son rôle ? C'est des coups de pression politique ? C'est le rôle du ministre de la police que de soutenir les forces de l'ordre qui sont très durement éprouvées depuis des années. Est-ce que Mme Poulvard a dit quelque chose contre la police ? Elle dit qu'elle comprend la colère des policiers. Est-ce que c'est contre la police ? Elle dit que cette manifestation, c'est un corps d'État qui marche sur l'Assemblée pour faire pression. En tant que député, je peux vous dire qu'il n'y a pas de pression du ministre de l'Intérieur et de la police. Monsieur, il n'y a peut-être pas de pression mais vous avez voté juste après exactement ce que demandaient les syndicats. Donc je ne sais pas s'il n'y a pas de pression mais en tout cas, vous avez fait ce qu'ils voulaient. Non mais on fait ce qu'on veut. On est parlementaires et les parlementaires font ce qu'ils veulent. Vous faites ce qu'ils veulent. Sur la question du déséquilibre parlement et exécutif, j'ai produit une chaîne qui s'appelle législator.tv avec Alain Lambert que je vous invite à regarder. J'ai plein d'observations à faire là-dessus et le Parlement ne prend pas du tout toute la mesure de son pouvoir. Et il y a un déséquilibre. Donc le ministre de l'Intérieur... Ce que j'assume totalement, c'est que le Parlement fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de pression. Il fait ce qu'il veut. Vous êtes dans la majorité, donc vous votez ce qu'il veut la majorité. Le fait majoritaire est quelque chose qui est écrasant. Je pense que le quinquennat était une connerie. Mais ça, ce sont des grands enjeux. À l'heure actuelle, là, typiquement sur ce projet de loi en particulier et par exemple sur le Conseil constitutionnel qui a retoqué le fameux article 24 qui est devenu 52. Sur le droit de fumer les policiers. Typiquement, on a parlé de camouflet, mais où est le camouflet ? Est-ce que les parlementaires ne peuvent pas prendre un risque constitutionnel s'il est calculé, s'il est intelligemment pris ? Tout à fait. Nous pouvons aller jusque là où le Conseil constitutionnel va nous rappeler d'aller. Vous dites que le ministre de l'Intérieur est aux ordres du syndicat de policiers et cavale un peu derrière le Rassemblement national sur le terrain de la sécurité. Clairement, mais M. Darmanin, ça fait un moment qu'il cavale après le Rassemblement national puisque dans le débat avec Marine Le Pen, il lui avait dit qu'elle était trop molle sur l'islam. Donc quand même, quand des gens sont censés faire barrage contre le Front national et nous disent qu'il faut voter pour eux pour faire barrage et à la fin, ils ne font pas barrage, ils ne font pas se plat. Donc au bout d'un moment, ça commence à être un petit peu compliqué. Mais je voudrais revenir vraiment sur cette manifestation. On a donc un ministre de l'Intérieur qui participe à une manifestation dans laquelle des propos sont tenus contre la justice, contre donc le ministre de la justice qui est de son gouvernement. Et quelques heures plus tard, passe à l'Assemblée un amendement rajouté in extremis sur le projet de loi justice qui est exactement la demande des policiers mais qui est par ailleurs aussi exactement la demande du Rassemblement national. Donc ces gens qui nous disent qu'ils veulent faire barrage... Donc c'est de l'électoralisme complètement à droite. Je ne sais pas si c'est de l'électoralisme mais au bout d'un moment, ces gens nous disent qu'ils sont censés être là pour faire barrage contre le Front national et ils font sa politique. Ce n'est même plus de l'électoralisme. Ils font la politique du Rassemblement national. Si on sort des grandes considérations et des généralités et qu'on parle précisément de ce dont il est question, la police porte l'image de la justice. Ce sont eux qui, sur le terrain, portent l'image des décisions de justice avec lesquelles ils sont mal à l'aise. On a un État qui fonctionne en silo, en tuyau d'orgue, avec les administrations centrales qui ne se parlent pas assez, ne travaillent pas en concertation et il y a un problème de coordination de la chaîne pénale, de la police jusqu'à la pénitentiaire en passant par la justice. Donc ce problème-là, il est bien au-delà de ces petites chiches cailleries politiciennes et je tiens les ministres du gouvernement pour avoir l'esprit bien plus responsable que cela. Donc effectivement, il y a des demandes qui sont liées à la police parce qu'ils portent l'image de la justice et qu'ils disent nous on ne peut pas porter cette image-là parce que c'est nous qui portons les décisions, c'est nous qui sommes sur le terrain il y a besoin de dispositions nationales dans la loi et puis il y a besoin aussi d'un travail en concertation comme on vient de l'évoquer avec la ministre madame Moreno à propos d'Aïange d'une meilleure coordination parce que dans ces chaînes-là à la fin, on a un drame et je pense qu'on peut arriver dans une situation où chaque maillot va pouvoir dire moi j'ai fait mon travail. Vous trouvez que les... Je ne dis pas les policiers, je dis les syndicats présents à cette manifestation et en particulier le syndicat Alliance qui a tenu des propos que moi je juge extrêmement condamnables. Vous trouvez qu'ils défendent l'image de la justice quand ils disent le problème de la police c'est la justice ? Vous trouvez qu'ils défendent vous trouvez qu'ils défendent les institutions quand ils disent que des dics peuvent sauter comme celles de la constitution ? Alors un dernier mot. C'est un énorme problème. Vous avez raison cette déclaration d'Alliance n'était absolument pas acceptable. On est d'accord sur ça. Je suis très à l'aise là-dessus parce que j'ai travaillé pendant 15 ans dans la profession agricole je sais très bien qu'un syndicat exprime parfois une colère avec des mots et des termes mais oui mais bien sûr c'est parfaitement respectable c'est une mission de représentation et de défense d'intérêt particulier. Merci messieurs. Voilà j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu vous a intéressé si c'est le cas je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications je vous invite aussi à mettre des pouces bleus à la partager sur les réseaux sociaux pour faire tourner quoi en gros et à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé vous le savez je les lis je les regarde il m'apporte beaucoup pour progresser pour voir ce qui était bien ce qui n'était pas forcément bien donc moi ça m'aide énormément et je vous invite à m'en mettre et en attendant je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez salut salut – Sous-titrage FR 2021